Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Samia Atroubi, activiste européenne. Bonjour Samia Atroubi. Bonjour. Alors vous êtes activiste européenne et vous travaillez notamment pour une fondation américaine qui s'appelle For Ethnic Understanding. Alors quelle est cette association et surtout quels sont ses objectifs ? Alors la Foundation For Ethnic Understanding, pour la compréhension interculturelle grosso modo, a été créée il y a 25 ans à New York par un producteur de rap américain, c'est surprenant, qui s'appelle Russell Simmons, qui a produit Run, DMC, Jay-Z et tous ces gens-là, et par le fils de Martin Luther King, qui a participé à ce mouvement-là, et un rabbin. Le but était très simple. Au début, le premier objectif, c'était de travailler autour des communautés afro-américaines et juives, parce qu'on avait assisté aux États-Unis à cette époque-là, en tout cas il y a 25 ans, à des émeutes et à des montées de haine entre les juifs et les afro-américains. Donc à partir de ce moment-là, Russell Simmons crée et fait naître, aussi avec son argent personnel, la Fondation. Il y a 15 ans, grosso modo et beaucoup plus depuis une dizaine d'années, la Fondation, Russell Simmons aussi prend conscience qu'il y a un islam qui naît aux États-Unis, que beaucoup d'afro-américains aussi se convertissent, donc il y a une nouvelle dimension qui apparaît, et il décide avec le rabbin de se dire, travaillons sur les communautés musulmanes et juives aux États-Unis, où on a une conscience différente aussi de la communauté. Il y a cinq ans, la Fondation travaille énormément avec les leaders musulmans et juifs en Europe, donc première conférence internationale à Bruxelles au Parlement, deuxième conférence à Paris il y a trois ans, et depuis un an et demi, depuis 18 mois grosso modo, il m'appelle en me disant, est-ce que tu veux refaire naître au moins ce réseau de rabbins, d'imams qui va de Copenhague en passant par l'Italie et qui comporte grosso modo entre 45 et 50 communautés religieuses, là je parle vraiment de leaders religieux, de grands rabbins, de grands imams, pour essayer de redynamiser en tout cas ce réseau-là. Aujourd'hui, le travail de la Fondation, et aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il est de pouvoir faire converger les communautés musulmanes autour de questions communes. Justement, il va y venir, alors vous avez mené des actions de lobbying auprès des autorités européennes, alors quelles sont ces actions exactement ? Alors, le premier axe de mon travail, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est pour ça que j'ai eu très peu de temps pour m'exprimer en France, c'était de travailler sur des questions communes aux communautés musulmanes et juives, sur les questions culturelles. Donc, on a fait un travail d'analyse d'abord, et de brainstorming avec nos... un petit peu de questionnement avec nos communautés musulmanes et juives, beaucoup sur Internet, beaucoup en rendez-vous, pour savoir quelles étaient les questions qui se posaient, les questions culturelles, les questions communes à l'échelle européenne, et pas seulement françaises, et pas seulement nationales. Donc, il y avait deux questions qui ressurgirent dans les politiques européennes. La première, c'était la question de la circoncision, et la deuxième, c'était la remise en question, assez fréquemment aussi bien en Pologne, au Danemark et ailleurs, de l'abattage rituel qui touche deux communautés en Europe, les deux minorités religieuses les plus importantes, les musulmans et les juifs. Donc, très concrètement, la question de la circoncision a ressurgi au Conseil de l'Europe, donc une des commissions du Conseil de l'Europe a appelé, a mis en place une résolution pour appeler tous les gouvernements à interdire la circoncision. Et donc, nous, on était le seul corps judéo-musulmans, de leaders musulmans et juifs, à s'exprimer en commun, c'était une position tout à fait inédite en Europe, à aller rencontrer le secrétaire général, à déposer nos propres conclusions, à la fois des juifs et des musulmans, sur ces questions-là. Deuxième point que nous avons abordé, c'était le ministre de l'Agriculture danois, qui est de gauche, en place, plutôt populaire dans son pays, met en place une régulation ministérielle, c'est-à-dire que ça ne passe même pas par le Parlement, interdisant de fait tout abattage rituel sans étourdissement, donc, grosso modo, s'en prenant aux communautés juives et musulmanes, en interdisant toute pratique rituelle. Donc là, ce qu'on a fait, c'était une campagne médiatique, donc je l'appelle celle du lobbying, nous avons envoyé une délégation judéo-musulmans de rabbins et d'imams partout, donc à Washington, à Rome, à Paris, à Londres et dans d'autres grandes villes européennes, pour dire, de façon commune, on avait un axe commun, nous voulons remettre en question cette loi, nous voulons apporter nos documents scientifiques juifs et musulmans, et nous voulons parler d'une voix commune pour ne pas aussi, la question c'était aussi… – Et ça portait ses fruits ? – Alors, d'une certaine mesure non, parce que le Danemark continue à pratiquer cette interdiction. Là où je pense qu'on a été plutôt successful, enfin, plutôt, l'action a été plutôt positive, c'était que pour la première fois, aussi de façon médiatique, une voix judéo-musulmane commune européenne s'exprimait. Ça, c'était extrêmement important, et connu. Le deuxième axe important, c'était qu'après ça, on a fait comprendre aux autres pays qu'ils ne pouvaient plus, ou en tout cas que s'ils allaient mettre en place la même loi, ils auraient affaire à toutes ces communautés qui seraient communes. Je pense qu'on n'est jamais plus forts, notamment sur des questions communes, qu'ensemble. – Alors, un des objectifs, c'est notamment de lutter à la fois contre l'antisémitisme et l'islamophobie de façon conjointe ? – Tout à fait. Pareil, moi, je pense qu'en Europe et en France, a fortiori, il y a une division claire des questions juives et des questions musulmanes, même sur des questions communes, comme l'abattage. Avant nous, personne ne travaillait ensemble. Sur l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est la même chose. Aujourd'hui, que ce soit à l'échelle européenne, ou à l'échelle française, on a ce que j'appelle la concurrence victimaire, la concurrence des mémoires, la concurrence des identités. On a voulu essayer, en mettant en place un programme qui lutte à la fois sur l'antisémitisme et l'islamophobie, en disant, ensemble, traitons de façon commune ces deux questions, qui sont, d'une manière et d'une autre, liées, en disant, c'est pas parce qu'on va lutter contre l'antisémitisme qu'on ne parlera pas d'islamophobie, c'est pas parce qu'on va parler d'islamophobie qu'on considère que l'antisémitisme n'est pas un problème. Et ça, c'est tout à fait unique. Moi, ce que je constate aussi en Europe, c'est que dans une société qui se dit pluraliste, où, normalement, il devrait y avoir une équité de traitement, on voit bien que c'est pas le cas. L'islamophobie même, et c'est ce pour quoi on travaille, on a été au Parlement européen, on veut faire reconnaître l'islamophobie comme une part importante du racisme et la faire ancrer dans la loi et qu'il y ait vraiment des législations pour lutter contre l'islamophobie. Comme d'autres le font, le CCIF le fait très bien. On travaille avec, en Grande-Bretagne, par exemple, un groupe qui s'appelle Tell Mama ou Mende Community, qui travaille sur ces questions-là. On n'invente pas tout, on coordonne aussi des programmes. Alors, un des objectifs, notamment, c'est de créer, de promouvoir des projets interculturels. Tout à fait. Donc ça, c'est un autre axe. Donc le but, c'est aussi de dire, on va travailler sur des questions communes, mais on veut aussi que les gens puissent se rencontrer pour la première fois ou qu'ils mettent en place des projets ensemble. Je vais vous parler d'un projet qu'ils ont mis en... Le Week-end of Twinning, ça se déroule grosso modo au mois de novembre-décembre. Partout dans le monde, on a eu des projets sur des campus universitaires où des jeunes juifs et musulmans distribuaient la soute populaire. On récoltait de l'argent ensemble pour donner à manger aux sans-abri. Moi, j'ai notamment organisé à l'Institut des cultures d'islam le premier Week-end of Twinning, le premier week-end où il y avait des juifs et des musulmans, où j'ai tout simplement invité des gens à l'Institut des cultures d'islam à venir broncher ensemble et d'abord à discuter, mais très sérieusement, sans agenda politique, sans censure, avec des rabbins, des imams, des gens venus des États-Unis, des gens qui s'intéressent ou pas à ces questions-là, à venir débattre de c'est quoi le dialogue judéo-musulman, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quels sont aussi les freins en France. Alors sur ce dialogue judéo-musulman que vous menez dans plusieurs pays européens, est-ce que vous pouvez le mener en France ? Alors on va être honnête, en France, je pense que c'est l'un des pays les plus compliqués pour mener ce dialogue. Pourquoi ? Alors d'abord parce que je trouve que le dialogue judéo-musulman a été pollué, d'abord par des acteurs, on va pas se mentir. Desquels ? Très clairement, je pense qu'il y a des acteurs communautaires ou des individus, que je ne citerai pas mais dont tout le monde pense, je vais quand même les citer, Hassan Shal-Goumi, le CRIF. Alors aujourd'hui on a le sentiment que le dialogue judéo-musulman, c'est eux et qu'il n'y a rien d'autre. Et ça, je dis, ce n'est pas vrai. Il y a une pluralité de voix au sein des communautés et juives et musulmanes qui serait temps de faire entendre. Moi je trouve que le dialogue judéo-musulman est le plus fécond et le plus intéressant dans des pays où les voix sont plurielles, où il y a plusieurs organisations. Il y a beaucoup de gens très différents qui discutent les uns et les autres. Après il y a la question du conflit israélo-palestinien. Il est difficile quand il y a un groupe communautaire qui dit le conflit israélo-palestinien ne l'amenons pas en France, alors qu'il est là et qu'il faut en parler, et en disant il ne faut pas l'importer, mais en même temps je fais de la lutte pour Israël, mon agenda politique numéro un. Il faut essayer d'arrêter de démêler et de faire une confusion pour que les gens aient le sentiment que clairement en face d'eux il y a quelqu'un qui les respecte et qui a le sentiment d'avoir un sentiment d'égalité et de pouvoir créer des choses ensemble. Ce n'est pas impossible. Moi j'ai vu, je travaille avec des communautés à Florence, où le rabbin est né en Israël, il est né à Jérusalem, et l'imam il est né à El Khalil, à Hébron, et ils travaillent ensemble. Parce que sur des questions, ce que j'appelle des questions domestiques, à un moment donné, soit on essaie de vivre ensemble et en sérénité, même si ça veut dire que sur des questions politiques étrangères, ils ne sont pas du tout d'accord. Mais tant qu'on essaie de se respecter et de faire en sorte que nos causes communes, moi j'aimerais voir, un peu comme aux États-Unis, des coalitions de groupes sur des questions communes, ce qui n'est absolument pas le cas. On a l'impression qu'ici, j'aimerais bien voir aussi des communautés juives dire que l'islamophobie doit être aussi au cœur de nos préoccupations. Et ça je ne l'ai pas vu. Merci à vous Samia Atroubi. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.